Couverture et ouverture Couverture La couverture peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Voilà les deux significations les plus courantes. 1. Au sens littéral, la couverture désigne un morceau de tissu ou de matière utilisée pour se réchauffer ou se protéger. Exemple, elle s'est réfugiée sous une couverture douce pour se réchauffer. J'ai posé une couverture sur la chaise pour la protéger des tâches. 2. La couverture peut également se référer à la portée ou à l'étendue de quelque chose. Exemple, ce journal a une large couverture médiatique. Le livre donne une couverture complète des événements. Ouverture L'ouverture également peut avoir différentes significations. Voilà deux d'entre elles. 1. Au sens littéral, l'ouverture désigne le fait d'ouvrir quelque chose. Exemple, j'ai tourné la poignée pour ouvrir la porte. Il a utilisé un couteau pour faire une ouverture dans le colis. 2. L'ouverture peut également se référer à un début, un commencement ou une opportunité. Exemple, l'ouverture du festival a été un grand succès. Elle a saisi l'opportunité d'une ouverture professionnelle. La principale différence entre les deux termes est leur sens. Couverture se réfère généralement à quelque chose qui enveloppe ou protège, que ce soit littéralement, comme une couverture en tissu, ou figurativement, comme une couverture médiatique. Ouverture, quant à lui, est plus souvent associée à l'action d'ouvrir quelque chose ou à un début, début d'une opportunité. Sous-titrage ST' 501